Ok, pour commencer cette journée, on va avoir deux exposés sur des questions d'argent et ensuite on aura un débat tous ensemble. Donc on commence avec Jean-François Lutz qui va nous parler de documentation en bibliothèque universitaire. Merci, d'abord un grand merci aux organisateurs de cette conférence, merci de m'avoir invité, merci à Karim notamment, puisque c'est lui qui m'a sollicité, même si malheureusement il ne peut pas être présent. C'est pour moi aussi l'occasion de découvrir un très bel environnement de travail, de réflexion et puis aussi un réseau de bibliothèques avec lequel j'interagis, puisque je crois qu'elle n'est pas là Valérie de Bonneval de l'IECL, donc on travaille nous assez étroitement avec la bibliothèque de maths dans notre université. Alors, je vous propose une présentation sur l'angle financier, sur la dépense documentaire avec le point de vue effectivement d'une bibliothèque universitaire et une organisation un peu chronologique avec un retour sur ce que j'appelle moi la période d'euphorie de la dépense documentaire et la période aujourd'hui un petit peu plus, puisqu'on se pose des grosses questions sur comment dépenser notre argent en bibliothèque universitaire. En introduction, qui suis-je ? Donc je suis un bibliothécaire, donc je fais partie pour ceux d'entre vous qui sont professionnels de l'IST, voilà, on fait partie de la même famille, mais je travaille donc dans une grande université pluridisciplinaire qui a toutes les disciplines, sciences religieuses comprises, puisque en Moselle le Concordat est toujours actif, donc on a une faculté de théologie à l'université de Lorraine. Donc la palette des disciplines est très très large, une université qui a fusionné en 2012, le même jour que l'université d'Aix-Marseille, et ça fait 14 ans que je travaille sur les questions de documentation numérique, d'achat documentaire, de doc-elec, et également sur les questions d'open access, donc j'ai été pendant 6 ans membre du bureau professionnel de Couperin, où j'ai animé la première version du groupe de travail sur les archives ouvertes, j'ai été membre du bureau de Spark Europe, qui est une structure de lobbying au niveau européen en faveur de l'open access, et puis là je suis toujours par exemple avec Odile, je suis membre de la BSN, le segment 7 de BSN où Frédéric Hélain est également membre, qui s'intéresse à la publication scientifique. Et donc comme je l'ai dit, le propos va essentiellement parler de la publication sous l'angle de la dépense documentaire, donc c'est un angle très particulier, qui va forcément limiter le propos, puisqu'il y a beaucoup de sujets très intéressants dont on pourrait parler, que ce soit en termes d'évaluation, d'éthique, d'aspects juridiques, de licences, etc., qui ne seront pas abordés du tout. Alors, la période d'euphorie, dont je fixe les limites de manière un peu arbitraire à une quinzaine d'années, de 1997 à 2012, mais avant de regarder ce qui s'est passé pendant cette période-là, dans les dépenses des bibliothèques universitaires, un petit rappel de la situation antérieure, des choses très familières, pourquoi dépensait-on l'argent essentiellement pour des abonnements, pour des revues papiers, des achats de monographie bien entendu, mais là je vais quand même beaucoup parler plutôt des abonnements aux revues scientifiques. On avait le montant d'un abonnement, on payait ce montant d'abonnement, il y avait peut-être un rabais parce qu'on passait par une agence, etc., on avait un marché, mais voilà, c'était des choses relativement bien balisées. Et du côté des usagers, l'accès à la documentation était un peu complexe. Alors un peu complexe parce qu'essentiellement on était sur du format papier, que lorsque la bibliothèque n'avait pas la documentation, on faisait appel au pré-entre-bibliothèques. Alors là, il y avait une certaine... Aujourd'hui, avec le recul, on estime que c'est complexe. À l'époque, je pense que les chercheurs n'avaient pas forcément ce regard-là, mais aujourd'hui on estime que cette période-là était quand même beaucoup moins fluide qu'aujourd'hui. Et puisque le thème de ces journées, c'est l'open access, alors on va quand même faire un lien avec l'open access. L'open access avant 1997 était un mouvement qui était déjà bien vigoureux, mais qui était cantonné à certaines communautés disciplinaires, pionnières, très actives, la physique, les maths, l'économie. Il n'y avait pas forcément un soutien institutionnel, ce sont les communautés qui se sont auto-organisées. Et les bibliothèques étaient... Alors il y avait des bibliothécaires qui étaient parties prenantes dès le départ, mais globalement, la communauté de l'IST, dont je fais partie, dont plusieurs d'entre vous font partie, ça existait pour nous, ce n'était pas encore sur les radars, l'open access, à cette époque-là. Alors que s'est-il passé à partir de 1997 ? Eh bien, c'est qu'on est passé d'un abonnement à des revues isolées à un abonnement à des bouquets de revues numériques. Donc on change de support, d'une part, et puis on passe aussi à une logique de package, de bouquet, ce qui a donné lieu à ce qu'on appelle aussi maintenant les big deals, c'est-à-dire qu'on va signer un contrat pour l'ensemble du portefeuille d'un éditeur. Et c'est quelque chose qui s'est fait de manière progressive et qui est devenu très nettement majoritaire aujourd'hui dans les abonnements des bibliothèques universitaires. Le modèle économique, je ne vais pas revenir sur tout, mais c'est juste pour vous dire qu'on passe de j'ai le montant de l'abonnement, je paye le montant de l'abonnement, à des notions de surcoût électronique, de titres papiers gagés, de price cap, c'est-à-dire d'augmentation maximale. On groupe les commandes, il y a des flat fees quand on n'a pas d'abonnement papier, on a des bandes tarifaires en fonction des FTE, on parle de licence nationale pour certains titres, on parle d'accès simultané. Donc voilà, le paysage ou la compréhension de l'offre, commerciale des éditeurs, c'est beaucoup complexifié. On est passé à, on a besoin de personnes qui maîtrisent tous ces éléments. Et dans ce cadre-là, un élément important en France a été, alors la photo est un petit peu floue, c'est une photo historique, du 30 juin 1999, c'est la première signature d'un contrat par Couperin. Donc là vous avez les fondateurs de Couperin à Strasbourg, avec Jean-Yves Mérindol qui était président de Couperin à l'époque. Et donc c'était un contrat avec Elsevier, le premier en 1999. Et c'est vrai que Couperin a joué à ce moment-là un rôle assez important et continue à jouer un rôle important pour être en appui des professionnels de l'IST, des bibliothécaires, pour comprendre les offres, pour échanger, pour que collectivement on puisse analyser et être plus fort en étant unis dans ces négociations qui, comme on l'a vu, sont devenues beaucoup plus compliquées que ce que l'on connaissait auparavant. Et pour le lecteur, là, ça a été aussi une grande révolution. Des chercheurs qui ont connu avant et après, je pense, seraient sans doute assez d'accord. Un accès beaucoup plus simple, un accès de partout puisque l'accès numérique également se fait à distance. Donc au début, l'accès se faisait que dans les campus, ceux d'entre vous qui ont connu ça. Et puis au début des années 2000, très rapidement, on est passé sur des accès distants. Donc aujourd'hui, que ce soit au CNRS ou dans les universités, tout le monde propose un accès distant à la doc électronique et une instantanéité, bien entendu, puisqu'on a accès aux documents immédiatement. L'open access, pendant cette période-là, c'est très fortement développé. Et là, les communautés de documentation d'IST se sont impliquées dans le développement de l'open access, mais financièrement, quand on regarde la dépense, on était toujours sur des flux cloisonnés. Le Gold, donc les revues en open access, avaient soit un financement par APC, c'est le modèle par exemple de PLOS qui a été lancé en 2003, ou un financement par de la subvention publique. Revue.org a été lancé par le CNRS, le HESS, Avignon et Aix-Marseille, avec des financements qui n'étaient pas appris sur les budgets des bibliothèques. De la même manière, Cielo au Brésil, Redalic au Mexique, ce sont des financements de l'État directement. Pour le Green, AL, par exemple, c'était un financement aussi du CNRS majoritairement et de l'INRIA. Donc, grand développement de l'open access, on ne va pas refaire l'histoire, vous la connaissez. Et cette période d'euphorie a duré 15 ans. Et pour l'instant, mon propos a été assez descriptif. Et en réfléchissant à comment analyser cette période-là, et pourquoi aujourd'hui, j'estime qu'on n'est plus dans cette période d'euphorie, j'ai repensé à une intervention d'un collègue allemand lors des dernières journées open access Couprin. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, il s'appelle Christophe Bruch. Il est responsable de l'IST pour tous les centres Helmholtz en Allemagne. Et il a fait une présentation qui a eu un certain impact. Et il y avait notamment une illustration, celle-ci. Alors, je la censure, je l'auto-censure parce qu'elle a valu quelques déboires à Couprin qui a dû la retirer. Donc, je ne veux pas causer de tort ou d'embarras au RNBM. Mais en tout cas, sur cette image, on voyait une jeune femme de type top modèle avec une paille dans le nez et devant elle, de la poudre blanche. Sauf que la poudre blanche avait des lettres qui formaient le nom d'un éditeur scientifique très connu. Voilà. Et ça m'avait quand même interpellé. Tout le monde était pied de rire dans le lentille. Et ça m'avait interpellé parce que, effectivement, le propos de Christophe Bruch, c'était de dire que les chercheurs sont devenus accros aux produits documentaires des éditeurs. Sur quoi il a tout à fait raison. Mais du coup, je me suis posé la question. Est-ce qu'il n'y a pas une analogie à creuser avec le marché des stupéfiants ? Et de fil en aiguille, j'en suis arrivé à peut-être un petit peu développer cette idée-là. Je ne sais pas si vous connaissez la série. There's no business like blow business. Et je pense qu'on peut peut-être dire il y a there's no business like publishing business. Blow, c'est cocaïne en anglais. Et si on essaye de voir ce qui s'est passé, on a eu dans un premier temps un produit qui a été très largement distribué à des prix tout à fait compétitifs. Le discours, c'était, écoutez, vous avez 30 abonnements papier pour 60 000 euros. Vous payez 6 000 euros de plus, 10 % de plus, et vous avez accès à 1 000 abonnements. Qui allait dire non à ça ? Qui allait dire non à ça ? Donc tout le monde a dit oui. Et je pense qu'aujourd'hui encore, on dirait oui, donc dans tous les pays du monde, c'était ce discours-là. Tous les bibliothécaires dans toutes les BU ont signé ces accords-là. Et donc, on a explosé le nombre d'articles, de revues disponibles. Et les chercheurs ont eu d'un coup, avec en plus le passage au numérique, un accès à toute la littérature scientifique quasiment. Forcément, ça plaît, ça répond à un besoin. Donc le client, il est très content. L'utilisateur, on va dire, est très content. Et une fois qu'il est très content et qu'il a cette accoutumance qui est créée, là par contre, les prix commencent à devenir un peu plus élevés. Et on va commencer à augmenter les tarifs. Comme le besoin est tellement important, il a besoin de ce produit, les chercheurs ont besoin de la documentation numérique. Et bien, quel que soit le prix, on va continuer à payer. Même si c'est des augmentations de plusieurs pourcents chaque année, on va continuer à payer. Il y a des velléités d'arrêter ou d'arrêter l'emballement de la machine. Je pense que dans la communauté mathématique, la pétition cost of knowledge vous est très familière. Mais comme on est dans des logiques pluridisciplinaires, vous le savez au CNRS avec les différents instituts, ce que dit l'INSME, l'INSB ne le pense pas forcément. Et on l'a vu très clairement sur la licence nationale Elsevier, certains disaient « non, maintenant, il faut arrêter, il faut arrêter ». Et d'autres ont dit « non, ce n'est pas possible, on ne peut pas se passer du produit ». Du produit au sens entendu, l'accès aux revues scientifiques. Et donc, c'est aujourd'hui encore, en tout cas dans cette période-là, c'était vraiment cette pensée-là qui était majoritaire. Exemple des augmentations, puisque du coup, je vous ai dit que les prix augmentaient. Voilà des exemples d'augmentation pour mon université, sur un certain nombre d'éditeurs. Donc, vous voyez qu'il y a aussi quand même des sociétés savantes. On aime bien faire un peu du... le Elsevier bashing, c'est quelque chose qui est populaire et j'en suis un adepte également. Mais il faut quand même savoir que certaines sociétés savantes sont en pratique aussi des augmentations tarifaires particulièrement importantes. Elsevier, le pourcentage est moins élevé parce qu'on a été, dans mon université, un peu des bénéficiaires du rééquilibrage qu'il y a eu dans la répartition entre les établissements. Si c'était l'UPMC qui était venu, ma collègue de Paris 6, vous auriez eu un chiffre beaucoup, beaucoup plus élevé. Non, alors c'est effectivement ça. Il faudrait ensuite analyser plus finement quel est le portefeuille qui est couvert. Et c'est un des arguments des éditeurs, c'est de dire oui, mais attendez, nous on rajoute des nouveaux titres, etc. Soit, mais nos finances, l'impact financier, c'est celui-ci. Et effectivement, il faudrait sans doute minorer un peu ce pourcentage en fonction du nombre de titres qui ont été augmentés. Maintenant, il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de titres qui ne sont jamais consultés. Beaucoup, beaucoup de titres qui ne sont jamais consultés. Les titres qui sont réellement consultés, on est plutôt sur une logique 20% des titres très consultés, 80% qui sont quasiment jamais consultés. Donc la conséquence, c'est qu'on est dans l'édition scientifique, dans un secteur hyper lucratif, vous le savez. Vous vous demandez peut-être qui sont ces trois personnes dont les noms ont été... dont moi j'ai pris connaissance des noms seulement la semaine dernière. Ce sont les trois personnes dans le monde de l'édition mondiale qui ont reçu les plus gros salaires l'année dernière. Et le premier, c'est le PDG d'Elsevir, donc Relex, dont le salaire a été de 14 millions de dollars. Vous avez bien entendu, 14 millions de dollars, à peu près la moitié de ce que la France paye pour la licence nationale Elsevir. Et ensuite, on a Thomson Reuters, Walter Kluver, qui ne font pas que de l'édition scientifique, mais qui sont quand même globalement des acteurs de l'IST. Thomson Reuters avait auparavant Web of Science, même si ça a été revendu depuis. On est quand même sur des montants très élevés. On retrouve Wiley également dans la liste. Donc un secteur très lucratif. Si vous vous intéressez à cette question-là de l'intérêt et du point de vue économique de l'édition scientifique, je vous conseille un visionnage et une lecture. Le visionnage, c'est celle, toujours aux journées Open Access Couperin, lorsqu'il y avait eu cette fameuse photo qui avait fait polémique. C'est un banquier, un conseiller en investissement, qui s'appelle Samy Kassab, qui travaille chez Hexan Paribas, donc une société qui conseille pour les investissements boursiers. Et qui a fait toute une présentation de l'évolution du monde de l'édition scientifique, en lien avec l'Open Access, au cours des dix dernières années, c'est vraiment très très édifiant. Il explique, lui, il est absolument neutre dans nos débats, mais en tout cas, il démontre que l'Open Access a été d'une certaine manière tout à fait absorbé par les grands éditeurs scientifiques. La lecture, c'est celle d'un article du Guardian qui est paru au mois de juin et qui refait un peu l'historique de la manière dont l'édition scientifique dans les années 80 juin, a connu cette mutation qui est devenue aujourd'hui un secteur hyper rentable. Et on retrouve en fait Robert Murdoch dans l'affaire, puisque c'est lui qui a été un peu le mania de la presse, qui a été aussi un acteur de ce processus. Donc un article dont je vous reconnais... Robert Maxwell, par exemple. Pardon, pas Robert Murdoch. C'est un autre. Alors, voilà, cette période d'euphorie, du coup je me suis dit, mais c'est vrai, si je continue l'analogie avec les stupéfiants, je vais aller regarder les effets de la cocaïne. Et puis il y a un effet double. Il y a une phase d'euphorie, ou high, et puis il y a une phase... Oui ? J'ai juste une question. Quand il y a des augmentations, est-ce qu'elles sont motivées par les éditeurs ? Ah, c'est toujours motivé. C'est motivé par... Alors, est-ce qu'il y a une motivation à l'augmentation ? C'est motivé par... Alors, on l'a dit, soit on augmente les titres, soit on met des services supplémentaires en place, mais souvent ça se limite à ça. Parfois, il n'y a aucune explication en disant que c'est 2% ou 3% ou 4%. Voilà, c'est presque naturel. Il n'y a jamais eu aucune baisse, sauf lorsqu'il s'est agi, dans le cas d'Elsevier, comme je l'ai dit, de répartir une enveloppe nationale entre les établissements, mais c'est cette répartition entre les établissements qui fait que nous, on a baissé en Lorraine, d'autres ont beaucoup augmenté, comme Paris 6. Mais quand c'est les éditeurs qui viennent nous voir, c'est exceptionnel qu'il y ait des baisses. Les hausses sont justifiées, mais les arguments ne sont pas toujours forcément très percutants. Donc, il y a eu cette phase de 15 années d'euphorie et j'ai le sentiment qu'on est maintenant dans la phase où on se sent triste et où on voit tout en noir. Une phase de dysphorie, pour reprendre le terme qui est là. En tout cas, une phase dans laquelle on se pose des questions assez fondamentales. On a vraiment le sentiment d'une fuite en avant, en fait, que ce système-là, avec les pourcentages qui apparaissent, on ne va pas pouvoir continuer ad vitam à ce rythme-là. Une photo qui, pour moi, illustre bien, c'est-à-dire, on voit qu'il y a un danger qui arrive, mais on tourne la pelouse ou en tout cas, ce n'est pas qu'on fait mine de l'ignorer, mais on se dit qu'il y a une certaine insouciance, au moins pendant ces 15 ans. Le contexte a également évolué. Il y a une autonomie maintenant des universités, même si elle est relative. On a vu que dans certains cas, la dépense, elle est quand même centralisée au niveau du ministère, comme dans le cas de la licence nationale, elle est vierge. Il y a une tension croissante sur les budgets. On est plutôt sur des... Même si le rythme a été différent selon les établissements, certains ont eu des baisses budgétaires déjà il y a 3-4 ans, d'autres, ça vient maintenant seulement, mais on est plutôt sur une tendance à la baisse. Vous savez, je ne vais pas refaire les débats, mais l'autonomie s'est traduite aussi par un transfert de la charge de la masse salariale, avec ce qu'on appelle le glissement vieillesse-technicité, le GVT, qui n'est pas intégralement compensé. Et donc du coup, soit on gèle des postes, soit on diminue les budgets. Donc il y a vraiment une tension importante aujourd'hui dans toutes les universités françaises. Il y a également des nouveaux accès qui existent à la documentation électronique en dehors des institutions, je pense aux réseaux sociaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le propos, vous avez suivi ce qui s'est passé avec ResearchGate depuis deux semaines. SciHub, qui a beaucoup de succès auprès des chercheurs. J'ai juste mis deux extraits de tweets d'un chercheur qui a une certaine audience sur Internet, Sylvain Deville, qui est un chimiste CNRS en poste à Cavaillon. Donc voilà comment lui décrit aujourd'hui la publication académique. C'est un même Internet qui... Donc on voit effectivement que les chercheurs, en fait, sont SciHub, ça leur plaît beaucoup. Et du coup, les éditeurs, eux, sont très mécontents. Et Sylvain Deville avait aussi retweeté un article de Science qui est paru au courant de l'été et qui montrait qu'en fait, pour un chercheur, il y avait plusieurs tests qui avaient été menés. Et 99% des articles recherchés étaient dans SciHub. Donc il y a une offre dans SciHub qui est particulièrement large et qui répond visiblement aux besoins des chercheurs. Et bon, le propos n'est pas sur SciHub aujourd'hui. J'essaie d'avancer un petit peu. Le grand changement depuis 2012, c'est qu'on commence dans les bibliothèques universitaires à vouloir, en tout cas, les questions d'open access et de dépenses documentaires se rencontrent. Et c'est devenu particulièrement flagrant depuis 2015. Alors il y a deux manières principales. La première, ce sont des initiatives d'open access qui, dont le modèle économique, va impliquer les bibliothèques. On va voir cela. Et le deuxième, c'est la mise en place de dispositifs qui visent à coupler les dépenses d'abonnement avec le paiement d'APC. Et donc, sur les APC, là, même si aujourd'hui je file un peu une métaphore sur les stupéfiants, il y a une autre métaphore sur l'édition scientifique qui est parfois utilisée, qui parle de l'agriculture. Mais je n'ai pas résisté à la tentation de vous mettre... On n'est plus dans les stupéfiants, on est plutôt dans ce qui est... Mais les APC, c'est un peu ça quand même. On va tondre le bouton. Alors il y a quand même le travail de faire le pull, mais ensuite, voilà, on remet le pull, et puis c'est le mouton qui rachète son pull. Voilà. Donc, les modèles qui impliquent les bibliothèques universitaires, pourquoi sont-ils arrivés ? D'une part, il y avait un besoin pour certaines plateformes, certaines initiatives de diversifier leurs sources de financement. Et, alors c'est notamment le cas pour Open Edition, ils se sont rendus compte qu'en fait, les bibliothèques universitaires valorisaient plus les ressources qu'elles achètent que les ressources en accès libre. Donc, ils se disent, non mais il faut... Dans ce cas, il faut qu'on vende aux bibliothèques pour que les bibliothèques valorisent leurs produits. Donc, ça je pense, c'était il y a quelques... C'était il y a 5-6 ans, je pense que les choses ont évolué depuis. Et donc, on a aujourd'hui plusieurs modèles qui coexistent. Le modèle de souscription, donc on va demander aux bibliothèques de financer en amont la diffusion en open access de monographie. Donc ça, c'est le projet Knowledge Unlatched, et dont une déclinaison française va arriver en début d'année prochaine. Le modèle freemium, dans lequel le texte est en open access, le texte de la revue est en open access, mais les formats PDF, EPUB et un certain nombre de services supplémentaires sont sous forme d'abonnement. Et donc là, en fait, on ne paye plus du contenu, mais on paye du service. Et des modèles d'abonnement, de soutien. C'est notamment le cas de Open Library of Humanities, qui est une initiative britannique. Donc ces trois exemples-là sont quand même avec une coloration très SHS. Mais voilà, on voit des bibliothèques qui s'impliquent désormais directement dans le financement d'initiatives en open access. L'autre modèle, c'est celui du couplage avec les APC. Alors moi, je n'en pense pas forcément beaucoup de bien, et je sais que je prêche à des convertis dans la communauté mathématique, pour en avoir beaucoup parlé avec Karim notamment. Mais l'origine de cette réflexion, de cette volonté de coupler, elle est double. Elle est à la fois le constat que l'open access, on en parle depuis 25 ans, et aujourd'hui on n'est qu'encore loin du compte. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, maintenant on couple nos abonnements. Au lieu de payer des abonnements, on paye des APC. Et d'un coup, toute la littérature sera en open access. Donc c'est faire de l'open access rapidement, en tout cas du point de vue des promoteurs de ce dispositif. Et l'autre argument, c'est de dire, aujourd'hui, les APC, on ne sait pas combien ils coûtent. On ne sait pas combien ça coûte à nos établissements. C'est des dépenses qui échappent en fait au radar, voilà, parce qu'il n'y a pas de centralisation. Les codes dans les logiciels comptables ne sont pas toujours bien respectés. Et donc, ça évite d'avoir une dépense qui risque d'exploser et de faire déraper les budgets. Il y a trois modèles aujourd'hui dans le couplage des APC. Je le fais très rapide parce que je pense que vous en avez peut-être déjà parlé. Il y a le modèle britannique qui a été mis en place en 2012. C'est, on veut de l'open access chez les éditeurs, on va mettre de l'argent sur la table, on va payer plus. Donc, autant dire que personne n'a suivi. Et aujourd'hui, ils en sont revenus de cette approche-là. Le modèle des Pays-Bas, on dit, on paye la même chose, on négocie comme on faisait avant. Sauf que tout ce que vous produisez, tous les articles des chercheurs néerlandais qui sont produits chez vous, ils sont en open access. Voilà, ça c'est le modèle des Pays-Bas. C'est le modèle des Pays-Bas. C'est le modèle des Pays-Bas. C'est le modèle des Pays-Bas, Robert van Voren. Oui, Robert van Voren. Oui, il est le négocateur. Oui. Et il pense que c'est réussi. OK, donc, ce que j'ai entendu, c'est que c'est une sorte de succès, parce que certains publics ont accordé, et il y a eu, il y a eu, c'est une sorte de flippant de subscription à APC. Vous n'avez pas vu ma présentation yesterday ? Je ne suis pas là, je viens d'aller en afternoon. I'm going to send you my charts. OK. Because you really, it really, completely failed. OK, I'm interested in that. But the main idea was, we pay the same, then we switch to open access. This was global. I'm not saying it's, well, United Kingdom, it was really a failure. but in my, what I heard was that Netherlands, it was, OK, but I will read, no problem. Et je repasse en français, l'Allemagne, l'Allemagne, c'est aujourd'hui le modèle de dire, on va payer moins pour avoir de l'open access chez les éditeurs. Donc, c'est le projet Open Access 2020. Je ne rentre pas dans les détails, je pense que vous en avez déjà parlé, vous en parlerez. Il y a quand même un certain écho, y compris en Amérique du Nord, alors que les collègues américains étaient assez dubitatifs au départ. C'est un projet qui, quand même, soulève pas mal de questions et d'objections. Moi, j'en retiens deux qui me paraissent vraiment essentiels. C'est qu'en fait, le système ne change pas. C'est-à-dire que le cartel, pour reprendre la métaphore sur les stupéfiants, reste le même, en fait. On continue à se fournir au même cartel. Et on n'avait jamais réussi à obtenir des baisses significatives quand on était sur un modèle d'abonnement. Pourquoi, comme ça, du jour au lendemain, en passant à un modèle APC, on arriverait à obtenir des baisses ? Je crains que ce soit un peu un miroir aux alouettes. Mais là, du côté de parler, vous avez votre métaphore final. Est-ce qu'on peut penser aussi que... On peut parler d'état convaincu ou de choses comme ça aussi ? Oh ! Vous pouvez écouter une métaphore. Oui, oui, oui. Après, il faut savoir qu'une métaphore, une analogie, a toujours ses limites. Et typiquement, dans cette métaphore-là, on sait que la drogue est une substance qui est nocive pour l'organisme. La publication scientifique, en soi, n'est pas nocive. Donc voilà, il faut bien se dire qu'il y a des... Il y a des... Voilà. Il y a des limites. Je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Maintenant, il faut quand même savoir, on en parlait hier avec Marie, que le lobbying auprès des... Que ce soit au niveau de l'État français, mais surtout au niveau européen, est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. De là, parler d'État corrompu, je... Oui, oui, oui. Mais le lobbying est très fort, tout à fait. Le lobbying est très, très fort. Oui. Oui. Alors la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique est effectivement au bout de course. Je pense qu'on est globalement tous d'accord. Pourtant, il se maintient. Alors pourquoi est-ce qu'il se maintient ? Je pense que c'est en partie de la responsabilité des chercheurs qui continuent à l'alimenter pour la majorité sans trop se poser de questions. Des institutions aussi qui continuent dans leur processus d'évaluation à valoriser le facteur d'impact, etc. Et récemment, la question est aussi éparue, mais est-ce que les promoteurs de l'Open Access n'ont pas eux aussi une part de responsabilité ? C'est notamment cet article-là de Richard Poinder, qui est un peu un journaliste freelance, mais qui s'intéresse aux questions d'Open Access depuis 20 ans, qui a un regard assez acéré sur la question, qui posait la question, mais est-ce que le mouvement de l'Open Access n'a pas un peu retardé la révolution de l'édition scientifique ? Et son propos, c'est de dire, alors désolé, c'est en anglais, c'est un peu... Mais c'est de dire qu'on a d'une certaine manière trop mis l'accent sur l'accessibilité. Et de ce fait-là, en fait, ça a permis aux éditeurs de dire « Bon ben, c'est l'accès que vous voulez ? C'est l'Open Access ? » Ben écoutez, nous, on vous le propose dans ce cas. Nous, on va mettre en place l'Open Access avec les APC, avec etc. Donc, le fait d'avoir mis l'accent sur l'accessibilité, ça a d'une certaine manière permis aux éditeurs, après une phase où ils étaient plutôt hostiles, de reprendre à leur compte l'Open Access, alors qu'à ses yeux, ce qui était important, c'était la compréhension des structures de pouvoir et la dynamique du contrôle dans les décisions scientifiques. Et que le réel problème, ce sont les éditeurs qui sont à but lucratif et qui continuent à avoir cette situation de rente. et qu'en fait, l'accessibilité, effectivement, est un point de vue, est un angle d'approche intéressant et important. Mais en focalisant sur ce point-là, on a permis aux éditeurs de le reprendre à leur compte. Donc, il y a sans doute une certaine autocritique à faire et peut-être à revoir le discours. Mais la question qui se pose maintenant, c'est comment réussir, en se posant toutes ces questions, APC, modèle émergent, avec rôle des bibliothèques, comment peut-on réussir une transition ? Pour moi, la réponse, et visiblement de ce que m'a dit Marie, vous en avez déjà parlé hier, c'est clairement un investissement dans des plateformes, dans des infrastructures de sciences ouvertes. Et c'est tout l'objectif et tout le sens de l'appel de Jussieu qui a été rendu public la semaine dernière, à la rédaction duquel Frédéric Elin a participé. Ça fait déjà maintenant un an que c'est sûr qu'on y travaille. L'objectif, c'est de financer massivement des infrastructures telles que Episcience. Alors là, c'est un journal qui est piloté à Nancy en plus, donc Episjournal de géométrie algébrique, qui est une très belle réalisation. Premier article publié en septembre de cette année. De financer massivement, quelque chose que j'ai découvert hier, même si je n'étais pas présent, mais j'en ai entendu parler, l'initiative comme le Centre Mersenne. Je trouve ça vraiment super. Il n'y a pas que Grenoble ou que Linsmy, mais il faut qu'il y ait de l'argent qui arrive pour financer, pour permettre le développement, si on veut réellement enclencher une vraie transition. Les presses universitaires sont aussi, je pense, un élément clé. les éditions de l'ENS, par exemple, qui ont entamé une mue vers l'open access. Ici, vous avez un ouvrage à paraître d'Étienne Gis, ça se prononce comme ça ? Gis, pardon. Vous voyez qu'il n'est pas encore paru, mais en tout cas, si vous voulez acheter le livre pour vos bibliothèques en papier, ce sera 27 euros pour la version imprimée, et la version PDF sera en open access et sans DRM. Voilà, donc on a là aussi des maisons d'édition qui, enfin d'édition publique et dans nos établissements, qui enclenchent cette transition, et je pense qu'Audil vous en parlera peut-être, il faut absolument que je conclue. Alors la question, ça va être, oui, mais cet argent-là, est-ce qu'il faut qu'on attende le Père Noël pour pouvoir développer les presses universitaires, et puis les épijournaux, le Centre Mersenne, etc. Je pense qu'une des grandes sources de financement potentielles, c'est aujourd'hui le budget que les bibliothèques consacrent au Big Deal et aux grands éditeurs scientifiques. Il y a eu récemment un article paru sur un blog qui a dû boire et à manger, mais c'est Scholarly Kitchen, qui parle de tout ce qui est édition scientifique, et qui reprenait un peu les arrêts d'abonnement au Big Deal en Amérique du Nord. Il y a quand même pas mal d'universités qui ont désabonné. Alors, c'est sûr que quand on désabonne, c'est souvent parce qu'on n'a plus les sous. Donc dire, oui, mais réorienter l'argent. Mais je pense qu'une des idées pourrait être de dire que lorsqu'on a un désabonnement massif, qu'on fait une économie, une partie vient effectivement renflouer les caisses de l'établissement ou absorber la baisse de budget, mais il serait, à mon avis, du plus grand intérêt qu'une partie de l'économie réalisée soit aussi réinjectée dans les infrastructures. Après, voilà, quelles infrastructures ? La question reste ouverte. Selon quelle modalité la question reste ouverte ? Mais je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, toutes les bibliothèques ne sont pas arrivées à cette conclusion-là. Mais on est quand même un certain nombre à se dire que c'est sans doute vers là qu'il faut aller. Certes, on ne peut pas couper du jour au lendemain tout, même si, à terme, peut-être qu'on aurait un quatrième modèle. Après le Royaume-Uni, Pays-Bas, Allemagne, ce serait la France. On arrête de payer et on fait du fair open access et pas de l'open access chez l'éditeur. Voilà, j'arrête là parce que j'ai un peu débordé. Merci pour votre accompagnement. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai entendu plein de choses que j'ai adorées. Est-ce que vous avez des questions ? Jean-François, dans ta liste des critiques, très bien pour ce que font les Allemands avec les APC qui sont en fait en gros négociés en même temps que les subscriptions, je crois que pour moi l'argument principal contre ça, c'est le fait que ça maintient les chercheurs inconscients du système. Et je pense que c'est la plus grosse faiblesse. C'est ce qui explique pour moi le fait qu'on n'arrive pas à changer le système, que les gens qui, en principe, devraient être les plus concernés, n'ont pas le temps de s'en occuper et surtout sont maintenus exprès. C'est la force des publiqueurs de contrôler ça, de faire en sorte qu'à chaque fois qu'on a une petite chance d'être tenus au courant, du genre, par exemple, c'était génial quand les Allemands, avec Dill, ont arrêté, n'ont pas signé le contrat, qu'Elsvire a coupé les accès, que quelque part, les chercheurs ont fait comme si rien n'était par le fait qu'ils ont d'autres façons d'accéder et peut-être, là, je vais peut-être dire une chose provocante, je l'improvise, mais c'est aussi que les chercheurs, on n'a même plus le temps de lire les articles, il ne faut pas se faire trop d'illusions non plus là-dessus. C'est-à-dire, la façon dont on se communique entre nous, c'est qu'on va au séminaire et au séminaire, on se passe les préprints, c'est-à-dire que vraiment la lecture des articles, je parle pour moi, je ne veux pas généraliser trop, mais en tout cas, dans le cadre de Dill, c'était assez génial parce que les chercheurs n'ont pas rouspété, donc Elzir était bien embêté et après, ils ont présenté ça comme un soutien j'exagère un petit peu, mais genre un soutien à la recherche allemande, on vous remet les accès, gratuitement, vu qu'il n'y a pas de contrat. Voilà, mais c'est justement pour étouffer tout début de scandale et étouffer instantanément. Donc, leur gros problème, c'est de maintenir ce contrôle des chercheurs et ils y arrivent. Et nous, de l'intérieur, les quelques chercheurs où on est, on essaye vraiment de motiver nos collègues, si on organise une réunion, je ne sais pas, il y a une réunion comme ici, parce que pour moi, la salle est remplie de bibliothécaires qui connaissent super bien le problème, ils n'ont pas du tout besoin qu'on leur dise une fois de plus comment ça fonctionne et il n'y a pratiquement pas de chercheurs. Et ce qui m'impressionne aujourd'hui et hier et les jours précédents ici, c'est qu'effectivement, c'est une des premières fois où je vois presque 50-50 chercheurs et bibliothécaires. Ça, c'est assez extraordinaire, mais c'est unique dans les autres disciplines, on ne voit jamais ça. Et il y aurait un mouvement à faire, mais je ne sais pas du tout comment, d'information, des chercheurs, mais même nos autorités, si elles le font, on ne les lit pas parce qu'on dit bon, ça vient d'en haut, c'est du bottom-up aussi mais je ne sais pas comment. Alors, sur ta remarque, moi, j'ai déjà entendu des collègues qui disaient, en fait, ça fait 20 ans qu'on parle d'open access aux chercheurs, ils en ont marre, maintenant, effectivement, il faut qu'on fasse l'open access sans eux. Et donc, d'une certaine... Je comprends, moi, je rejoins ton analyse qu'il ne faut surtout pas que ça se fasse à l'insu du chercheur et que le système doit être profondément réformé, mais il y a quand même un certain nombre de collègues qui estiment que non, il faut maintenant faire... On garde les mêmes sauf qu'on a de l'open access. Sur la question allemande, moi, c'est quand même paradoxal, c'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, le projet OA 2020, il a vraiment beaucoup de biais et, enfin, moi, je suis difficilement favorable. Maintenant, c'est quand même ce qui a amené leur... C'est la fermeté pour ce projet OA 2020 qui a amené au désabonnement deal et qui leur fait du coup des économies. Récemment, ils se posaient la question, maintenant, tout l'argent qu'on économise, où est-ce qu'on le réinjecte ? Donc, d'une certaine manière, je me dis, bon, je ne suis pas d'accord avec la raison et les prémices de leur logique, mais la conclusion, finalement, il y a plein d'argent qui arrive qui pourrait être réinvesti. Donc, c'est assez paradoxal, mais visiblement, ils ont aujourd'hui cette réflexion en cours de dire, mais sur la logique de l'appel de Jussieu, c'est qu'est-ce qu'on peut soutenir ? Edil, je rejoins complètement cette analyse, mon impression, c'est qu'en fait, ce qui peut se passer de mieux, c'est qu'il n'y ait pas d'accord. Je suis, pour les mêmes raisons, assez opposé à l'objectif de cette négociation, mais tant qu'elle n'aboutit pas, c'est génial, parce qu'on montre que le rapport de force, il peut se construire, il peut mener à quelque chose et il permet de regarder vraiment dans les yeux à quel point on a besoin du produit et de réaliser que ce n'est pas si fort que ça, ce besoin-là, en fait, contrairement à ce qu'on pouvait croire. Et de réaliser tout ça et en plus de faire des économies et de mettre le vrai besoin en face du vrai coût et de voir les deux simultanément, c'est quand même un truc assez énorme que ça réalise. Donc je suis vraiment admiratif des collègues allemands et même si j'espère qu'ils ne vont pas aboutir et signer un contrat qui, dans 10 ans, aura déjà doublé de prix et aura rejoint les tarifs qu'on a actuellement. Pour rejoindre un peu ce que disait Marie-Farge, je me demandais si vous pensez que ce serait possible pour les bibliothécaires du format ou autre de mettre sur chaque site des bibliothèques de France, de maths du moins, les abonnements. Et à un moment donné, on commence à se voir que, tiens, tel de diabo n'est plus abonné à Mentionnès, l'autre non plus, l'autre non plus, finalement, on survit sans Mentionnès. Quand on voit qu'à Paris, on fait des choix ou à Lyon, on a décidé qu'on peut rester sans Mentionnès et on survit très bien, on commence à échanger des mails parce que sinon, on est un peu chacun dans le coin à se dire « Attends, on a fait quoi dans ton labo ? Ça, est-ce que ça marche ? Je ne sais pas trop où est-ce qu'on est le seul ? Est-ce qu'on est 30 ? En France ? » je me demande si ça serait possible pour les bibliothécaires ou pour les institutions de rendre publics les choix. Oui, ça y est, mais pas publics au sens que n'importe qui qui ne s'intéresse pas à la question peut avoir accès aux informations. J'ai l'impression qu'on est en train d'anticiper sur le débat, ce qui est intéressant, mais du coup, peut-être qu'on va passer à l'exposé suivant. Merci encore. Merci.